La salle de réunion de l'hôtel métropole du Kassai a servi de cadre ce samedi 28 mai 2022 à la cérémonie de la sortie officielle de l'association pour le développement économique et social du Kassai oriental ADESCOR. En présence du président fondateur de l'ADESCOR, Godefroy Kalubi Tchangala, la manifestation riche en couleurs qui a connu la présence de plusieurs forces vives de la province du Kassai oriental a été présidée par la ministre provinciale de l'économie Eugenie Tchilanda, représentante personnelle du gouverneur de province. Dans son mode bienvenu, le président fondateur de l'ADESCOR a fait savoir que son organisme amène une nouvelle méthode qui est l'économie sociale car elle existe déjà dans d'autres cieux. Aujourd'hui est une journée qui se veut solennelle pour nous car c'est l'abondissement d'un travail inspiré par une propriétude vision basée sur le développement économique et social de la réplique démocratique du Congo en général et tout en particulier à la province du Kassai oriental. L'ADESCOR se donne la mission d'investir dans l'homme afin de réduire la pauvreté et éliminer les obstacles qui favorisent le sous-développement au détriment de l'inclusion économique et sociale complète de la population. Nous voulons impliquer les différents acteurs de la société dans l'élaboration des initiatives pour réduire la pauvreté afin d'aider des milliers de citoyens à devenir plus autonomes. Nous voulons créer un environnement où chaque personne peut participer pleinement au développement de la République démocratique du Congo. Natif du Kassai oriental et résident en Montréal au Canada, Godefro Akalubi Changala amène sa contribution pour mettre fin à l'exode interprovincial de Kassaiens. Excellences, honorables, mesdames, messieurs et distingués invités, il n'est prouvé que lorsque l'on augmente les compétences de nos ressources humaines dans un environnement bien établi, c'est-à-dire un environnement régi par des lois bien encadrés, cela garantit la production, la distribution des biens et des services. Ces conditions sont propices au progrès économique et social dans la vie de chacun des villes. C'est pourquoi nous considérons que l'économie sociale est la clé de voûte qui s'y accompagnait d'une loi, cela fera en sorte de réduire sensiblement la pauvreté dans notre population. Toutefois, il existe des barrières au développement qui sont souvent d'ordre organisationnel, financier ou éducationnel, pour ne citer que cela. Il fait ici la présentation de son association qui a pour slogan « Investir dans l'homme pour un avenir prometteur ». L'Indescore est une association à but non lucratif et dont le laitmotiv est le développement socio-économique par l'entreprise des projets intégrateurs qui se focalisent sur la mission sociale plutôt que sur le lucratif ou encore le profit. L'Indescore se donne la mission d'investir dans l'homme afin de réduire la pauvreté et éliminer les obstacles qui favorisent le sous-développement au détriment de l'inclusion économique et sociale complète de la population. La ministre provinciale de l'économie, Eugénie Chilanda, a eu le mot juste pour remercier le président fondateur de la Descore pour l'initiative. Car, sans peu, qui partent en étranger et pensent pour le Kassaï oriental. La Descore, c'est que s'il y a un vrai développement pour notre province, nous devons travailler en collectif. L'individuel, c'est bon, mais travailler ensemble, c'est mieux, puisqu'on dit que l'union fait la force. Je sais qu'en tant que ministre de l'économie, nous sommes au but à différentes difficultés dans notre province, auxquelles, avec l'économie sociale, je comprends bien qu'on va vraiment s'impacter sur ça pour qu'il y ait vraiment de bons résultats dans notre province, puisque la meilleure économie tend toujours à un bon développement. C'est ça la finalité même de toute économie, c'est le développement. Si au départ, nous-mêmes, nous ne sommes pas unis, donc ça sera vraiment un danger pour notre province. Avec tout ce qui a eu comme questions et réponses, en tant que ministre de l'économie, et au nom de madame le gouverneur que je viens de vous présenter, je souhaite à Descore un bon fond, bonne chance dans l'exercice de votre travail et de prospérité. Je dis que je vous remercie. Le chargé de communication de cette structure de développement économique donne ici les objectifs de l'association Marc-Valentin Kalsind F. Sinai. L'association pour laquelle nous sommes avec nous ici, Adescore. Ça veut dire que grâce à Adescore, aujourd'hui, nous pouvons oublier qu'il faut tout attendre à l'État. On n'est pas vu seulement constater la naissance Adescore, mais qu'il en comprenne aussi que nous pouvons développer autrement la province du Kassar-Ebrida. Chacun, là où il se trouve, mais en fait, il n'est pas décidé, derrière les valeurs que prône Adescore, derrière la Ligue directrice d'Adescore. Ça veut dire quoi ? L'économie sociale. C'est par un jeu de questions-réponses que cette manifestation s'est clôturée. Sous-titrage Société Radio-Canada